La motivation de nos projets de solaire thermique sur le patrimoine de l'OPAC 36 sont d'abord les économies de charge pour nos locataires puisque chaque kilowatt récupéré du soleil est une dépense en moins de gaz pour la production d'eau chaude de nos locataires. En plus des économies de charge pour nos locataires et au travers de notre démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, on cherche à diminuer notre empreinte carbone dans le bilan de nos activités et installer des capteurs solaires thermiques contribue à ce résultat. L'OPAC est relativement satisfait des installations solaires qu'il a pu déployer. Le solaire est une énergie qu'il faut suivre, donc on s'est doté en interne de capacités humaines pour suivre mensuellement nos installations, on fait des relevés en permanence pour détecter au plus vite les pannes et donc les absences de production. Et nous avons intégré dans nos cahiers des charges d'exploitation des contraintes pour nos exploitants dans ce suivi. Pour les installations solaires d'une manière générale, effectivement c'est la gratuité de l'énergie qui est intéressante pour la baisse de charge, la disponibilité, donc la baisse de l'empreinte carbone par cette énergie renouvelable, et le point de vigilance c'est la maintenance et le suivi pour que les deux premiers résultats soient atteints. L'OPAC 36 investit chaque année dans le renouvellement et l'amélioration de ses installations. Ses travaux passent par du remplacement de matériel, l'introduction d'énergie renouvelable dès que cela est possible, mais également par l'amélioration de nos patrimoines. Donc on utilise notamment le dispositif des certificats d'économie d'énergie pour améliorer l'isolation de nos bâtiments. L'ensemble vise à réduire le coût de nos charges pour les locataires, mais aussi à diminuer notre empreinte carbone en bilan global pour l'établissement.